2 et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe à nerf c'est qu'elle je suis avec arda rin broodaf et un peut-être slan mais je suis pas s'il est pas parti pisser non non il a pris il a pris sa retraite tu vois lui il est parti dans les îles au soleil il a pris il est parti avec la caisse de venise et maintenant est gentil moi je suis pas dans le même créneau horaire que vous là je suis pas dans le même fuseau là alors est ce que j'ai le réveil laisse la couche à gérer il est tranquillement dans son coin alors ça se passe bien vos histoires pour l'instant ça se passe bien nickel très très bien aucun problème sur le point de faire la paix avec les aztèques pour en prendre un max de territoire quand j'ai pris un max de territoire à la corée mais finalement je suis pas allé au japon j'ai eu un petit contretemps au contretemps ouais ouais une coalition qui s'est formée sur moi un méchant mais un peu pénible quoi dans il ya constance dans ta coalition c'est à peu près la grosse la seule grosse force qu'il ya je ne sais pas il semblerait qu'un darin est un peu les foies de venise en face je déteste voir un mec qui a trois fois plus de soldats que moi s'enjaillir en disant hey t'as l'air appétissant et si on faisait une petite quoi tu dramatise un peu je pense ouais je suis assez d'accord ouais bon dans le doute j'ai relancé quelques troupes et voilà j'ai fait la paix avec les aztèques ils sont toujours en vie mais ils sont un peu découpés mexique portugais mexique portugais et ses 9000 hommes pour l'instant parce que évidemment avec toutes les rebellions qu'il va avoir parce que traditionnellement en venise il met des troupes de partout pourquoi il fait ça pourquoi et la masse toutes ses troupes au nord aucun sens il remet tout de la frontière je les vois plus les troupes vénitienne mais où sont elles la partie oui on a toujours est ce qu'il ya toujours une armée 604 mille hommes l'armée vénitienne on est d'accord qu'on la rivalise en venison oui déjà fait on a rivalisé tout le monde tout avant on lui a posé à on a j'ai pas mis d'embargo sur venise c'est un oublissant et hop m'étonne allons-y mettons des fessées la petite légitimation de lancé aussi en passant un peu pourri mon délire ce bouffe parce que je me disais pas ça va je vais avoir le temps je vais pouvoir faire les trucs au fur et à mesure du coup là j'ai dû dépasser mon atta tata je te coupe on vient de dépasser les 800 en solde j'ai 800 dans ma casse là j'avais un truc important à dire excuse moi je pensais pour gérer ma surexpension et final pas du tout j'ai vingt mille hommes là qui foutent de rien à rentrer au pays je te recoupes on va lancer un grand temple à oahu voilà le bâtiment le bâtiment inutile quoi ouais 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 voilà que cela nous dit toujours n'en faites jamais nanana c'est tout pourri nanana si vous en faites un opm one province majeur one province majeur ouais ouais souvent ils disent opm pour one province minor mais moi c'est je me demande même si avec autant d'argent parce que je fais quand même deux par mois si je pourrais pas prendre un petit conseiller tiens ah et franchement c'est une idée qu'elle est bonne des fois il faut savoir il faut savoir vivre je suis animiste un petit peu de luxe quoi le fric c'est chic ouais ah non on a parlé notre maître instructeur j'étais pas censé avoir des troupes moi dans le secteur qu'est-ce que c'est que ces mecs de merde toc 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 t'as des troupes partout toton ouais je suis en train de gréver mon budget pour refaire des troupes grévé ton budget grévé avec un g tu veux que je t'envoie de l'argent ah non des troupes j'en gagne 242 par mois c'est énorme un peu comme mon pays ils sont tellement méchant et tous mes autres qui sont rebelles et contre moi en même temps si c'est pas de la méchanceté ça avec ce qu'ils sautent et dessus du coup n'ont pas du tout ils ont anéanti mon armée en armée de 1 à punaise mais j'ai des marchands assassinés partout j'ai des events totalement pourri de partout je n'arrête pas d'avoir des events de merde et comme tributaires sous blonds à l'ébaisse de la demande en ambre vas-y mais continue continue mon pays quand même pas dans la pièce à plus 3 de stable affaire et baisse de la demande en droit c'est bien c'est bien regrettable c'est bien regrettable tout ça est ce que t'es chaude c'est même pas à toi non jeune dans j'ai tapé dedans mais il était très gros jeunes je comprends et pour refaire la blague qu'a fait un des viewers en commentaire de la vidéo à chaque fois qu'on tape chaud il faut faire gaffe il qui ramène quoi on a les viewers qu'on mérite alors chaîne c'est le chevalier d'Andromède et ici c'est le chevalier phoenix son grand frère voilà mais qu'elle sont franchement ça tu devrais savoir en fait j'ai jamais été un très grand fan de cette série je crois même que j'ai peut-être jamais vu un seul épisode comment tu peux savoir si tu es un fan ou pas si tu n'as pas vu d'épisode n'a pas connu le chevalier zodiaque au club dorothée non il est trop vieux trop jeunes trop vieux il a trouvé autrement personne vous avancez pas mal à propos de ce land quand je vous rappelle qu'il a pris sa retraite 1 1 du coup il fait quoi venir c'est que dalle déjà qu'ils aient pas grand chose pas faire de colonies cette terre et c'est triste ça il a une coalition de 1 venise à il est monté à 618 mille hommes à très beau quand c'est d'y a qui jouit ils ont les moyens de quant à les milliers talia qu'elle est moyen de s'éclater ah je peux intégrer la coalition contre venise et moi aussi excellent c'est quoi je le faire et là il ya un con qui va vous êtes conscients qu'elle va se lancer bien sûr ça va démarrer la rejoint pas moi j'ai d'autres chats fouetter là mais bien sûr c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va la lancer mais non mais les chats s'ils sont ils sont satanistes les chats ils sont satanistes dans the witcher 3 je bute les chats parce qu'ils ne savent pas quand ils passent à côté quand je passe à côté d'un chat du coup je les buts logique comme ça il arrête de miauler voilà mais bon faut vous je le redis aux viewers ne fouettez pas votre chat ne faites pas comme broodaf je me désolidarise à mon chat il m'adore super place pour vivre il m'adore je t'adore empaillé sur ton étagère non chez mes parents il a le droit de la pâté en plus des croquettes j'ai un chat mais on vit pas ensemble on est séparés d'accord il est mieux là bac chez moi là bas il a il a un terrain pour jouer des arbres pour grimper et c'est la belle vie on a un casus belli permanent sur madurai ça ça vaut le coup non pas sur madurai madurai mais c'est en c'est en asie ça ouais genre tu as des colonies qui permettent d'y accéder ben non mais j'envoie des gens prendre tarakompati non mais maintenant que c'est open j'envoie des gens voir un petit peu comment ça se passe ce qui est possible tout ça tout ça quoi j'ai des conversions culturelles qui sont enfin terminé tu fais de la boire culturelle ouais j'ai fait des conversions culturelles impressionnant il me reste encore quelques-unes a bien un tracaille c'est bien ça ça fait un peu les bains rome quand même je vois pas de quoi tu parles hop là se rajouter un petit peu de monde là dedans hop là je vais pouvoir faire bastion de la foi plus 200% d'impôt local moins 3 d'agitation dans les provinces en question et je suis à plus 200 avec le pape reste là toi on vient de chercher mais du coup j'aimerais bien reprendre mon réduction des de l'inflation est-ce que tu as repris le défenseur de la foi je crois que oui sauf si cela me la chaparder avant de non non c'est bon tu l'as parce qu'il en aurait été capable le fourbe n'aura pas que lui est-ce qu'on a un truc qui dit intéressant ici et là on a un discipline arrive et pas de la bonne culture après le moral terrestre je suis un peu déçu de ne pas pouvoir poser de colonia je comprends pas bien d'accord si j'ai car mon indépendance l'orthotonique protège venise quoi en tant que défendeur de la foi et si je te coche il ya la scandinavie le portugal qui viennent et si je les coches alors du coup t'es caché ouf tu cherches ou a eu à quoi il ya h et après qu'elle dévoile j'ai pas trouvé tout à l'heure justement quand il a dit à la je suis la chute des ming c'est nif qui a gagné la chute des ming mais je non non tu as défoncé bravo le pauvre incroyable je crois que là il va être temps on va poser quelqu'un ici non plus c'est un hérétique ah ouais c'est marrant il n'y a pas une carte des joueurs bah ouais je sais pas non mais dans la liste des joueurs au moins la liste des joueurs j'ai pas trouvé justement ah dommage donc en haut à droite tu as diplomate marchand machin chose tu as un petit plus et dans cette liste tu peux choisir d'afficher les joueurs ah ouais ah si j'ai bon j'ai trouvé la carte des joueurs alors cela n'est que je suis où oh la la c'est ça là non ça c'est la france a alors toujours pas ouais non tu es bien caché je te vois pas et regarde hawaii c'est être le moment c'est peut-être le moment il sait pas où c'est hawaii je suis nul en géographie c'est trop loin à cheval ah non mais c'est que d'une couleur de merde en même temps c'est bon je t'ai trouvé c'est pas une couleur de merde c'est la couleur de la merde bon alors ici hop j'ai tout converti ici j'ai tout converti ici j'ai tout converti voilà c'est bientôt réglé voilà ça c'est déjà plus propre bon bah je serai pas allé au japon comment est-ce qu'ils veulent que j'ai 20 centristes on te sent triste ouais un peu ce que j'avais un j'avais envie de les faire crier yam était là j'avais une revanche à prendre petite référence peut-être je vois pas de quoi tu parles allez bon je suis désolé et là il fait un coup d'état il redevient venise pas du tout je prends mon indépendance le pays est en guerre défendre la capitale OAU quoi j'ai pas assez de marins pour me faire on a même pas de j'en ai même pas une notif quoi j'ai juste vu le petit truc le pays est en guerre tomber en haut à gauche on a même pas une notif ce nombre d'unités bleues sur la map du monde mais ça permet de voir où sont les troupes ennemies à 350 truc c'est pas les troupes ennemies c'est trop pas de mi c'est ça les les troupes ennemies on les voit pas y'a pas de troupes ennemies ça n'existe pas les troupes ennemies donc bah j'ai réussi il a 5 il a 5000 ressources et 0 mec voilà j'ai pris mon indépendance ouais enfin c'est que tu la conserve maintenant non je suis indépendant mais comment ça se fait que tu as pu comme ça de direct faire la paix n'a pas fait la paix mais là je suis indépendant le temps que quelqu'un charge les bateaux et il s'en occuper quoi mais personne vient je le vois je le vois en paix c'est pas ma oui c'est moi oui moi je suis à l'archipel l'hawaï il ya plusieurs îles mais j'ai augmenté ma chance de capturer les navires je vous préviens tout de suite si vous tentez de débarquer sur vos navires d'une fat de malade combien de navires tu peux pas savoir mais toi t'as des chevaux plus de toute façon allez encore un tout ça c'est légitimé et 1% de score de guerre c'est moi qui gagne il est à deux doigts d'accepter mon oeuf je pourrais backstabler venise non tu peux pas tu es en guerre avec lui non non je peux attaquer l'autriche qui est dans la coalition contre moi avec venise et venise viendrait alors que tu en venez ce côté d'en venise pourrait pas venir mais pourrait pas venir bah si puisque il est automatiquement coché oui mais il viendrait pas quand même tu es en guerre à ses côtés donc il peut pas être à la fois en guerre et à la fois à tes côtés mais cela dit ça te permettrait de choper l'autriche sans que venise vienne par contre complètement ce serait une possibilité j'ai perdu mon roi alors est ce que ça vous tente messieurs de quoi d'aller chercher venise alors pas d'aller chercher venise mais de tabasser la coalition qui est contre moi voir si le venise vient dans ce genre de situation on peut tester on peut tester alors petite pause déclarer la guerre de l'hérésil bien évidemment vous serez d'accord avec ça bien sûr alors moi je vois qu'elle vient venise alors je clique pas non revient la coalition va se déclencher elle vient pas les pas venus ben non et bien sûr qu'elle est pas venu comment est ce que physiquement est pour la coeur alors elle peut pas venir c'est juste pas possible ouais mais alors si dès qu'elle fait la paix avec slan elle peut rebasculer dans l'autre camp et du coup la coalition on va se déclencher faudrait qu'elle fasse la paix avec moi dans un an mais ça m'étonnerait beaucoup qu'elle me propose une paix j'ai attaqué la coalition allez bon on va continuer à convertir la question c'est est ce que je peux atteindre au a eu chez avec mes bateaux mais pourquoi tu ferais ça toi salaud et pourquoi je le ferais pas esclavagiste je dis que tu viens pas brudaf c'est bizarre parce que je vois les troupes françaises qui m'aident oui j'ai la france que si je suis dans la guerre à t'es dans la guerre mais t'envoies pas tes troupes ok d'accord ouais tu sais les troupes portugaises c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi elles savent construire par contre elles savent pas casser voilà merde la venise il est reparti il est passé mais il est reparti j'avoue il a posé 11000 hommes là juste à côté de toi le voilà je pense qu'il va pas tarder à débarquer moins 21 parce qu'il me siège c'est ça qu'est ce que c'est que cette flotte ridicule ridicule de qui et le venise il a il a beaucoup de troupes quand même à côté de chez moi en afrique il est pas sûr sûr de ce que tu veux non il a 50 100 200 300 000 hommes maintenant ces puces là en mode oui oui non mais je prends pas qu'il voit pour moi maintenant c'est l'IA donc elle va marcher sur ce qu'elle a envie de moi ce qu'elle a envie de prendre un commandant nous a quitté bien évidemment c'est un commandant avec 3 de siège je vais lui apprendre à s'en prendre au paillasson portugais c'est honteux le blocus qui rapporte 26% de score de guerre bon bah du coup j'aurais même pas aller chercher au 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 quoi bon alors comme d'habitude la bourgogne sert de paillasson ah merde il débarque avec 18 000 hommes pour une fois que c'est pas moi c'est le français pourquoi le français il vient m'emmerder non le français t'emmerde pas je suis pas en guerre contre toi je suis en guerre contre la ah bah si si du coup t'as subi dans la guerre d'indépendance c'est pas le français qui est en train de débarquer à waïu ah ah d'accord tu pouvais pas lui dire de se calmer et dis lui de repartir il a jamais écouté ce que je lui disais alors ah tu pourrais ? bah si c'est toi qui a décidé ça saleté le portugal a engagé des armées c'est vraiment pas sympa bouddhaft c'est vraiment pas sympa attends le portugal a engagé des armées il se fait défoncer le cul en plus mais non je suis en train de gagner ma bataille mais non il gagne ouais bah il a fallu il passe 80 000 ouais et oui bah il met le temps il met le temps mais non c'est deux stacks de 34 c'est pas 80 ah il y a quelqu'un d'autre qui débarque ah tu as mis du temps à les taper là sur Chartres il a fuck je vais une télé eh c'est vrai ils sont vraiment méchants nous sommes faibles hop alors bon bah je pense qu'on peut rentrer je pense que t'as fait de la chiant ah viens de tomber il y en a il dit tiens 10 contre 22 on y va ta colonie elle a pas trop aux yeux ça c'est des vikings bon bah j'ai accepté de verser 10% de mon revenu à Venise tout ça grâce à la France quoi il a gagné 5,54 ton thune c'est bien je vais même pas regarder ce manque de respect allez une réforme gouvernementale l'état c'est moi voilà on peut qu'on sort le canal de Kiel intéressant ou quoi ça n'aura rien le canal de Kiel je suis assez d'accord mais bon il te fait gagner 3 mois de navigation peut-être grand maximum 3 mois 3 mois non même pas 3 jours je veux dire oh j'ai plein de missions cela dit un puissance commerciale total plus 5% qu'on s'est terminé au niveau max pour combien de thunes la thune qu'est-ce que la thune c'est juste un chiffre la thune là y est la Californie portugaise est créée et bah bravo à côté de la Californie française ouais allez je vais les stackwiper les dernières troupes autrichiennes voilà et fait donc le français il a maintenant perdu 16 000 hommes puisqu'ils ne reviendront jamais bah si il n'a pas loin allé lui c'est juste à côté puisqu'il a l'Amérique l'ouest de l'Amérique c'est pour ça qu'il est venu je pense d'ailleurs toujours la trêve là c'est jusqu'à quand 73 ok combien de thunes maintenant j'ai perdu perdu de la thune c'est plus d'armée bon bah tout roule ici je sais même pas contre quoi et qui on est en guerre au final on va pas grand chose bah oui pas grand chose on est en guerre contre cette petite crotte là ouais et bien allons la siégé et donc venu elle est pas venue ouais ouais bah tant mieux j'ai envie de dire elle a un temps limite pour venir si ça se trouve le temps est passé c'est un an surtout qu'en fait elle est plus dans la coa et puis elle a une énorme coa face à elle d'ailleurs ça vaudrait peut-être le coup de la déclencher juste pour voir ce qu'il se passe vu qu'on a décidé de la créer oui je pense que tout le reste du monde s'est dit oh bah y'a les deux gros là allez bouge ou bien non sans le portugais ils n'oseront pas ouais le portugais qui masse ses troupes à la frontière là hein je te vois que je te vois pas je les ai mis sur des provinces où je ne prenais pas d'attrition ouais 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 à la frontière je note que t'as toujours pas de forteresse sur les provinces limitrophes avec Venise c'est pas très très prudent bof la confiance la confiance elle tombe en deux secondes mes forteresses puis Venise on s'entend plutôt bien je suis qu'à moins 16 de relation avec elle est-ce que je peux lui faire relâcher des trucs ouais je peux je ne peux même pas aller dans sa coa c'est pour dire c'est vrai bah non on est amis impressionnant expansion ah si moins 179 en expansion agressive donc je devrais pouvoir après est-ce que j'en ai envie ben voilà j'ai déjà assez de bordel à gérer en Afrique sans m'occuper de Venise en prime je suis indépendant j'adore j'adore ce running gag t'as cassé une trêve pour devenir indépendant bah oui alors que t'as déjà des gens sur toi ben je pensais que ça leur ficherait un fichu drapeau mais non même pas ça ne les dérange pas pourquoi je ne suis pas rentré moi t'as pas été appelé oh si je fais ça c'est plus de 100% du score de guerre qu'est-ce que je peux les convertir je peux imposer la religion c'est bizarre que Venise elle n'aurait pas collé un drapeau noir quand même le jeu triche quand même bien ils étaient déjà sur le territoire ou dans un bateau ? ils étaient chez moi ah ok mais ça ne le dérange pas je m'en fous je veux aller à ce qu'il y ait Venise t'as bien vu avec l'Scandinave si tu prends la capitale tu gagnes bah oui on va faire ça tu peux louer des Mercos à un pays aux frontières de Venise pour faire ça il faut que je voie au hasard t'as même pas bouffé l'Autriche t'as même pas bouffé l'Autriche Ardarine ? non je l'ai converti ça va aller dur ça va c'est gentil bon j'ai des manufactures qui ne coûtent pas cher à construire 282 balles pour une manufacture mais t'as déjà perdu ta guerre ? non je paye 10% des mêmes revenus que je payais déjà avant t'as espoir que ça passe un moment ou comment ça se passe ? évidemment s'il vient pas ça passe en fait il l'attend que vous déclenchiez la koa contre Venise en se disant j'ai une chance ouais bah alors s'il attend qu'on déclenche la guerre si je déclare la guerre je peux pas redéclarer maintenant alors si je déclare la guerre et bah il y en a quand même beaucoup plus nombreux que lui bah bien sûr non mais franchement je te dis enfin Venise aucun problème quoi c'est terminé c'est la fin de l'épisode c'est fini dommage vous ne verrez pas cette guerre non mais je l'ai déclenché quand même allez on met toutes les armées en automatique et on se casse c'est con on laisse le récon tourner c'est con je peux pas venir ça me fera moins 5 à cause de la trêve rompue et alors ? ah bah attends moi j'ai pas de point d'admin à claquer à remonter la stab t'as arrêté de rouillard et sans partie jusqu'au bout quoi c'est ça ah mais regardez moi ça là c'est typabo ah c'est fort vénitien Venise n'avait pas d'allié c'est fort vénitien j'avais oublié ah ouais il y a de quoi faire niveau forteresse qu'est-ce qu'ils ont les forts ? ils sont nombreux et ils sont costauds ah oui ils étaient tous au max ils payent 200 par mois pour entretenir l'effort c'est pour l'effort de guerre imagine ils payent presque autant dans l'effort que ce que t'as de revenu Ardarin ouais c'est ça ah la vache bon bah écoutez je pense que c'est du coup la fin de cette série elle aura été très intéressante et très drôle on se sera bien amusé et j'ai qu'une hâte moi c'est de refaire cette même enfin de repartir avec l'ordre teutonique et de refaire la même chose mais tout seul pour avoir les succès qui vont avec t'auras pas le temps tu dois fouetter ta chatte alors non ça c'est Brodaf c'est Brodaf il a empaillé sa chatte chez ses parents oh d'ailleurs pendant que j'avais le dos tourné là le Sean il en a profité pour bouffer le duet bah bravo en tout cas félicitations Portugal qui gagne la game oh la main non j'ai pas autant de points que Venise c'est pas les points c'est le développement on s'en tape des points oui mais Venise et Venise c'est Inia on s'en fout de Venise regarde Slann il est même pas dans les grandes puissances ah si je suis 9ème ça me met juste en dessous le 8ème t'es 9ème des grandes puissances c'est vrai non mais c'est parce qu'il est dans mon tableau c'est marqué que je suis 9ème t'as combien 40 c'est ça un truc comme ça même pas 19 mais j'ai 5 ou 6 institutions de retard bon ça va ça va aller en vrai le 8ème il est à 413 il partage plus rien t'as déclaré son indépendance ça y est je suis revassal de Venise temporairement le temps de remonter la stab à moins 2 maintenant que maintenant que il y a la guerre punitive contre Venise qui est lancée est-ce qu'on peut mettre je crois pas que je peux lui demander tu peux demander comme de libérer OAU ça se fait ou pas franchement c'est une belle guerre je suis que 3ème en superficie ah oui intéressant d'aller regarder ça il n'y a pas tant de monde au final je présume que c'est Venise la première et l'antétonique le second comment ça ? ça faut quitter c'est ça ? c'est quand on fait je suis la 3ème armée la plus nombreuse ça n'existe pas statistique c'est quoi statistique ? ah oui ça existe pardon tu fais échappe et au lieu de charger sauvegarde des parties tu vas dans statistique ah oui statistique je suis 149ème armée la plus nombreuse 73ème marine et 120 quoi ? à part Venise qui a un revenu commercial plus important que moi ? moi je suis 2ème moi je suis 2ème revenu le plus important et 2ème revenu commercial le plus important 2ème armée la plus nombreuse et 2ème marine la plus importante donc en gros la vie est en tête sur tout quoi oui bah je suis même premier au score et la province la France la province la plus riche c'est moi non c'est enfin hormis les IAS que je suis 2ème ah oui c'est vrai que je dépasse un petit peu aussi mon pour le revenu je dépasse un petit peu ma limite d'armée ouais moi j'ai beau dépasser la mienne le signe il a beaucoup plus de troupes que moi combien d'âme alors ah il a 100 000 t'as 100 000 troupes de plus que moi 400 000 hommes sur entraînés je lance le 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 à l'évolution chronologique ah intéressant bah je vais faire pareil pour les petits viewers je sais même où il est dans les statistiques d'un bouton évolution chronologique qui permet de le voir ouais alors nous on a commencé sur cette petite crotte là allez on a ça déjà là ici hein on commence à s'incruster en angleterre pouf ah la norvège est intégrée ça commence par un bouffage de pologne en bonne et due forme moi je me suis fait l'automant rapidement là on a commencé à poser quelques colonies discrètement alors que soi-disant on voulait pas nous donner de carte ah mais toi tu as joué l'enfoiré du début à la fin de la game quoi comment ça il a été tellement gentil avec toi il t'a laissé vivre on n'a pas fait une seule guerre quoi je t'ai pas mis une seule fessée sauf la fois où tu lui as fait la guerre non j'ai pas fait de guerre ah non il a attaqué l'anglais il était allié à l'anglais et tu as attaqué dans les dans les caraïbes en aidant ton vassal et ça ça a pas été diffusé tellement t'avais honte de toi ah non je serais heureux qu'on n'a pas diffusé cet épisode parce que tu avais fait une connerie ça n'a rien à voir c'est pas parce que j'avais pas record j'avais pas le son ouais j'avais pas le son t'avais pas le son des conneries non diffusées il y en a eu quelques unes moi je me souviens d'un scandinave qui dans la paix donne une province anglaise à l'anthotonique oui mais ça c'était diffusé ça ça a été diffusé ouais ça c'était nous on assume nos conneries exactement bon bah c'est vous bien attends j'ai pas fini montagne laps j'ai accéléré là pour ça et plus vite j'avais mis vitesse 3 moi j'ai été qu'en vitesse 2 pour que les viewers et c'est le temps de nous écouter de regarder un peu qu'est ce qui se passait sur la carte je sais pas comment on arrive timelapse si j'enlève la pause peut-être voilà non ben non il reste justement je sais pas moi ça me l'a enlevé d'enlever la pause à peut-être parce qu'ils étaient encore en train de tourner que j'avais relancé je veux dire je suis quand même déçu il reste l'autriche en vie il reste au nitra la hongrie ah mais ça c'est toutes les provinces où vedis m'avait dit tu touche pas j'ai pas touché et puis mine de rien on a quand même démantelé le saint empire l'objectif tout ça pour finir sous les palmiers au final on le don à préparer son coup et démantelé le saint empire il a tout fait pour ouais c'est juste qu'il ya un moment je me suis dit bon allez pourquoi pas et tout ça un il commence à être un petit peu embêtant avec leur expansion agressive et l'autre empereur là qui demande toujours de rendre des terres et tout pas aller virer moi j'ai quand même été un peu déçu par les toutons qui sont devenus une horde et on n'a rien vu de spécial en fait un taord des que dalle vous c'est pas trop vu je sais pas ce qu'il faut et puis je voudrais pas dire mais à part moi sur la france personne n'a fait de pu quoi alors moi je ne pouvais pas vous n'avez pas voulu que je fasse une pu bah en même temps tu avais quand même les teutons qui jouaient une théocratie et moi qui jouais une république c'est très chaud mais les scandinaves il aurait pu moi j'ai quand même le signe tu pouvais faire ta pu tu avais juste plein de monde dans en plus dans la coa bah t'as des arcouilles c'était chaud ta guerre quand même à ce moment là le signe ouais j'avoue que c'était tendu c'était la pu sur la france qui avait elle même une pu sur l'autriche mais ça aurait été beau ça aurait été beau ça aurait été bien emmerdant en fait et puis surtout moi je leur avais dit de te laisser la faire ah bah c'était sûr ça aurait fritté à la clerme ça aurait été ça aurait été bagdad c'était on pouvait rentrer dans ta guerre ça c'était pas un problème on serait rentré du côté de l'autriche quoi du côté de la france c'est très clairement très clairement voilà bon bah moi j'ai fait mon avec avec le petit bout de portugais j'ai fait mon tour de la méditerranée j'ai laissé vivre rome parce que voilà vous êtes des gentils j'ai pas voulu emmerder l'orthotonique voilà et alors et quoi je suis assez content pourquoi vas-y cela termine termine excuse moi non vas-y toi non mais je voulais te demander justement pourquoi cette décision de oahu a depuis le début de la partie je savais que je finirais à hawaii t'es décidé comme ça parce que tu nous en a pas du tout parlé justement si bouddha file de 7 et au moins 30 épisodes pour ça qu'il a réagi aussi vite l'idée c'était de faire de monter venise le plus gros possible et puis ensuite de laisser un ou deux épisodes pour voir ce qu'il ferait il n'a rien fait avec en mille ans c'est terrible c'est la honte un temps 600 mille hommes certes mais regarde à vous deux vous avez plus d'hommes que lui et alors ouais mais là où je suis déçu c'est que les ia ont pas déclenché de garde de coalition non plus s'il reste qui on y est capable de faire ça à partir du moment où ils sont plus gros que venise n'importe qu'elle ya pouvait le faire ouais le caraco et excuse moi mais dans la coa tu as nitra état pontifico adramout afghanistan transoxiane assez yarkand bengale delhi goudjarat mulchan et pas ça il ya et john pour qu'ils se sont décidés à entrer dans la quoi que à partir du moment où je les crée ouais oui oui non en fait tu l'as rejoint puisque c'est délicue la délit et en quoi contre venise tout seul non c'est moi qui crée la quoi je pense qu'elle avait sauté délit avait sauté un délit avait sauté parce qu'à un moment j'étais tout seul dans la quoi ah bah peut-être alors j'ai regardé je fais pas y'a personne qui me rejoint c'est quoi ce truc moi j'ai rejoint et là tout le monde s'est dit quand il avait arrivé il se dit ouais vas-y aller à l'air qu'il a une vraie armée quoi avec ses 400 mille hommes c'est vrai qu'à l'époque je n'avais que 250 mille hommes ouais ouais tu t'es senti un petit peu oppressé quand venise est devenue munir tes armées sont de bien meilleures qualités que les miennes ardorine mais qui est à que 300 mille hommes ouais bah moi c'est pareil j'ai pas mal de monde mais mes armées sont pas oufissime ouais elles sont bien entraînés les tiennes les miennes elles sont pas entraînés du tout élité des armées morale c'est vrai qu'on va passer au dessus de venise j'ai un petit 100% de professionnalisme ce qui fait plaisir t'as passé au dessus de venise parce que venise tu as laissé le défenseur de la foi oui mais bon on a deux points d'écart quand même oh je suis à 5 je suis qu'à 5,83 elle maintient pas ça fait 1,69 de différence ouais du coup mais la scandinavie elle est morale ils ont pas de morale en scandinavie ils sont à 5,43 mais j'ai plus de morale que le scandinave dans les armées c'est clair mais ils sont complètement dépressifs t'as vu où ils vivent c'est le manque de soleil ça c'est pour ça qu'ils vont emmerder avec le cuba il a été prendre le soleil un peu bon on remercie tous les viewers de votre fidélité à la série clairement merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout voilà vous avez été très courageux vous avez supporté les black dardarine l'inactivité de brudaf les références culturelles moisi aussi aussi peu les les misclics du signe et la qualité de slan j'avoue que je suis content ça faisait presque deux ans que j'avais pas touché au u4 c'était une belle partie et plus de 50 briefings où slan se plaint de son fric ah oui il faut supporter moi je supportais aussi puisque je tournais des briefings avec lui tu l'as bien voulu on va s'en faire un peu la puissance du portugal on va s'en faire un ou deux petits derniers des briefings il sert de pouvoir cracher sur vous j'ai besoin d'être lubrifié vas-y crash bon allez à plus tout le monde merci ciao bye